... Aujourd'hui, on va vous parler de comment faire des choses de façon asynchrone en PHP. On va parler de brokers, consumers, etc. Pour l'instant, c'est un peu flou pour tout le monde. On va rentrer dans tous ces détails au fur et à mesure des slides. Pour tous ceux qui pensaient qu'on allait parler de React, d'Eventloop, de WebSockets, ce n'est pas trop le sujet de cette présentation. Donc voilà, c'est parti. Pour commencer, on va se présenter. Je suis Olivier Dolbo, je travaille chez Blablacar depuis environ deux ans maintenant. Je suis développeur là-bas, enfin architecte depuis peu. Et moi, je suis Grégoire Plinot, je travaille chez SensioLabs depuis trois ans, un peu plus. Et je suis entre autres développeur. Donc dans un premier temps, un petit résumé. On va déjà voir pourquoi faire de l'asynchrone, qu'est-ce que ça nous apporte, qu'est-ce qu'on peut faire. Ensuite, comment le faire. Et enfin, on verra les problèmes et les solutions qu'on peut y apporter. A la fin, vous aurez le droit des petits tips pour vous faire. Donc la première question, c'est pourquoi faire de l'asynchrone ? Il y a plein de raisons. Vous allez vouloir, par exemple, décharger votre front-end. Vous allez pouvoir rendre la main plus rapidement aux utilisateurs. Donc là, est-ce qu'il y a vraiment besoin de vous expliquer ce que c'est la synchrone ? Qui ici a déjà utilisé un broker ? Ah, il y en a quand même pas mal. On va quand même faire un rapide résumé. Donc là, le premier exemple, c'est clairement une personne qui a oublié son mot de passe. Donc, dans Symfony, par exemple, ce que vous allez devoir faire, c'est générer un token, générer un mail, envoyer le mail. L'envoi de mail, par exemple, c'est bloquant. D'accord ? Il faut attendre la réponse du SMTP en face. Le SMTP, il peut mettre 2-3 secondes à répondre, s'il est super lent. Du coup, ça devient assez compliqué de gérer une page où l'utilisateur va attendre pendant 3 secondes que le mail parte. Donc, l'idée, en fait, ça va être de déléguer cette tâche-là, l'envoi de mail, la génération de tokens, à un autre service de façon asynchrone. C'est-à-dire que la page ne va pas être bloquante. L'utilisateur verra la page où on va lui dire que l'email a été envoyé directement. Et ce sera fait dans un deuxième temps. Donc, typiquement, ce qu'on veut éviter sur le front, c'est ce genre de choses. C'est l'utilisateur qui fait une action. En l'occurrence, c'est vraiment une action banale, juste un bouton, j'ai oublié mon mot de passe. Et là, on lui sort une barre de loading, ou un petit loader, et la personne a envie d'attendre. Alors que c'est juste de l'emboi de mail, et ce n'est pas très compliqué. Et donc, l'idée, c'est de mentir à l'utilisateur. On va lui dire que l'email est déjà parti. D'accord ? Alors que l'email n'est encore pas parti. Donc, on va juste envoyer un message, on verra après. On va envoyer un message dans une queue, et ce sera traité dans un deuxième temps, un petit peu plus tard. Effectivement, on va envoyer l'utilisateur en lui disant que le mail est déjà parti, mais ce n'est pas très grave. Au pire, il y a une latence d'une seconde, deux secondes, et l'utilisateur peut se dire, mon mail, je ne l'ai pas encore reçu, c'est peut-être mon client mail ou ma messagerie qui est un petit peu lente. Donc le client, il ne verra que du feu. Par contre, faites quand même attention quand vous mentez. Ne mentez pas réellement. N'oubliez pas d'envoyer le mail. Donc, par exemple, un exemple d'utilisation de pourquoi faire des choses asynchrones avec PHP, c'est par exemple pour raccourcir le temps de chargement des pages, déléguer du traitement qui peut être long, on le donne à des workers, à d'autres personnes, à d'autres process PHP qui feront ça. Et l'autre raison, ça va être de séparer les responsabilités. Le rôle de votre serveur web, ce n'est pas d'envoyer des emails. Lui, ce qui l'intéresse, c'est uniquement de rendre des pages HTML. C'est tout, rien d'autre. Donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on sépare différentes responsabilités. On aura d'un côté notre serveur web, qui aura plein de poules de libérer parce qu'il va répondre beaucoup plus vite, etc. Et d'un autre côté, on aura des consumers dont le métier sera uniquement d'envoyer les emails. Donc, juste pour rebondir, par exemple, des choses classiques qu'on fait dans des workers, ça va être, par exemple, de l'envoi de mails, de la génération de PDF qui est en général assez longue, des traitements métiers un peu coûteux, archiver des choses, zipper un pool de documents, générer des rapports. Voilà, tout ça, ça va être assez long. Donc, l'idée, c'est plutôt d'attendre que la page charge. On va gérer tout ça de façon asynchrone et donc rendre la main beaucoup plus rapidement à l'utilisateur. Et donc, on va vous expliquer aujourd'hui comment faire tout ça. Donc, aujourd'hui, il y a... Donc, comme je vous le disais, le but, c'est de séparer les différents domaines. Donc, on aura d'un autre côté le serveur web, donc il va publier des messages. Et de l'autre côté, des consumers qui vont les traiter. Et en fait, pour que les deux se comprennent et se parlent entre eux, il y a un protocole qui existe, qui est aujourd'hui le standard de très nombreux brokers, qui s'appelle AMQP. Donc, il y a différents logiciels qui implémentent AMQP. Vous allez avoir, par exemple, RabbitMQ qui est au milieu. C'est le petit lapin, ça ressemble à un lapin. Vous allez avoir d'autres choses, ActiveMQ, Cupid, etc. Donc, ça, c'est des logiciels écrits dans différents langages. Par exemple, RabbitMQ est écrit en hairlangue. C'est des choses que vous installez sur votre serveur. Dans le cas de RabbitMQ, ça s'installe vraiment très facilement. Ascensio, comme à Blablacar, c'est celui qu'on a choisi parce qu'il y a vraiment un très bon écosystème autour. Il y a vraiment des bons outils. C'est très simple d'utilisation. On peut faire plein de choses en ligne de commande ou via une interface d'admin. Donc, c'est vraiment très pratique. Après, vous avez d'autres choses comme Amazon. Amazon a son propre système de queue. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils n'implémentent pas AMQP. AMQP, ce que c'est bien, c'est que c'est un standard. Du coup, on peut s'appuyer dessus. Et théoriquement, on peut changer facilement de RabbitMQ vers ActiveMQ, par exemple. Si vous partez chez Amazon dès le début, vous avez ce qu'on appelle un vendor locking, c'est-à-dire que vous êtes bloqué chez Amazon. Et du coup, ça va être plus compliqué d'en sortir. Après, rien ne vous empêche d'installer un RabbitMQ chez Amazon. Mais là, c'est vous qui faites tout, tout seul. Comment fonctionne Rabbit ? Là, on parle de Rabbit, mais c'est le même fonctionnement pour tous les brokers qu'on a vus précédemment. Le concept est assez simple. On va avoir un produceur qui va créer un message et qui va l'envoyer dans une queue. Une queue, c'est extrêmement simple, c'est une file d'attente. C'est du FIFO, donc first in, first out. L'autre côté de cette queue, on aura un consumer qui va être branché et qui, lui, va récupérer le message qui arrive dans cette queue. Donc, c'est extrêmement simple. Notre produceur envoie un message dans la queue. Notre consumer le récupère et le traite. Sachant que notre produceur, donc typiquement, là, dans notre exemple, ça va être notre site web, une fois qu'il a envoyé le message dans le broker, il rend la main. Donc, il serre la page HTML. Ce qui fait que tout ce qui se passe derrière, c'est totalement en asynchrone. Et d'ailleurs, c'est en asynchrone, mais ce n'est pas forcément immédiat. Il faudrait très bien faire le traitement plusieurs heures, plusieurs jours après. Assez rapidement, votre site web a commencé à avoir du succès et il y a de plus en plus de mails qui vont partir. Et du coup, vous allez être limité. Le broker, pardon, le consumer, celui qui va vraiment envoyer le mail, il va avoir beaucoup trop de mails à envoyer tous les jours. Donc, l'idée, en fait, c'est de rajouter un deuxième, troisième, quatrième, autant que vous avez besoin, de worker. L'idée, on dit souvent, pour avoir des choses calables, on peut utiliser, par exemple, RabbitMQ, parce que, du coup, il suffit juste de racheter une nouvelle machine ou louer une nouvelle machine et de rajouter un nouveau consumer dessus et de se connecter au RabbitMQ. D'accord ? Donc, l'idée, c'est vraiment, on rajoute autant de consumers qu'il faut et comme ça, après, c'est RabbitMQ qui va dispatcher au premier consumer, puis au deuxième. En fait, RabbitMQ a une technologie de RuneRobin. Donc, en gros, il va dispatcher d'abord un message au premier, un message au deuxième, un message au premier, etc., etc., etc. Sachant, bien sûr, que vos consumers, c'est juste des process PHP, donc vous n'êtes pas obligés de racheter une nouvelle machine tout de suite. Vous pouvez déjà mettre plusieurs process sur la même machine. Un des autres gros avantages de RabbitMQ et de tous les autres brokers qui implémentent le protocole MQP, c'est un système de routing, en fait. Donc, il faut voir ça un peu comme une poste. Donc, par exemple, vous êtes le produceur, donc vous avez votre enveloppe que vous pouvez renvoyer. Vous la publiez dans un exchange qui pourrait être vraiment l'équivalent d'une boîte aux lettres. Et ensuite, le centre de tri, Rabbit, le broker, en fonction de l'adresse du message, va l'envoyer au destinataire. Donc, ça peut être la QA ou la QB, peut-être les deux. Et on peut avoir du routing beaucoup plus granulaire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dire, en fonction de tel type de message, on va l'envoyer dans la première Q, dans la deuxième Q, etc. Donc, on peut vraiment faire du pattern matching en disant, par exemple, mon exchange où il y a le X, là, en bleu, il est de type topic, donc il y a quatre types qui existent. Il est de type topic, donc c'est-à-dire que je vais parer la Q numéro 1, en haut, elle va matcher, par exemple, tous les messages qui ont comme routing quai quelque chose, étoile, donc n'importe quoi, point orange, point n'importe quoi. D'accord ? Donc là, on va pouvoir dire, tous les messages, par exemple, bleu, point orange, point rouge, ils vont partir dans la Q numéro 1. Et de la même façon, on peut composer avec différentes étoiles. Et juste en petit détail, on peut mettre un dièse, un dièse, c'est vraiment tout et n'importe quoi. Normalement, les topics sont séparés par des points. Donc, en gros, une étoile, c'est juste un mot. Et un dièse, c'est n'importe quoi. Donc là, vous en regardez, vous vous dites, waouh, ça a l'air vachement compliqué. Mais je vous rassure, ce n'est pas du tout le cas. On s'y habitue très vite. Les différents topics sont très faciles d'utilisation. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que le protocole à MQP est lui-même très facile d'utilisation, comme on va le voir. Donc, en fait, comment votre application parle avec RabbitMQ ? En fait, aujourd'hui, il y a deux possibilités différentes. Donc, la première, c'est en utilisant tout simplement l'extension Pickle. Donc, évidemment, c'est une extension PHP qui est donc en C, qui se base elle-même, en fait, sur Libre RabbitMQ, qui est en C aussi, et qui parle donc directement avec votre broker. Clairement, aujourd'hui, c'est la solution qu'on recommande. De notre côté, c'est pareil. C'est celle-là qu'on utilise en prod, en dev, enfin partout. Il y a une deuxième solution, c'est d'utiliser une implémentation complète en PHP. D'accord ? Elle est sur GitHub. Mais moi, je ne vous la recommande pas du tout. Il y a plein de problèmes. La gestion des signaux, on verra après, est assez mal faite. Elle leak. On verra les problèmes de leaker avec des consumers. c'est un peu se tirer une balle dans le pied que d'utiliser cette librairie-là. Donc voilà, c'est un fait. Il y a eu un petit échange sur Twitter, justement. Quand on dit ça, on n'est vraiment pas les seuls à le dire. Si vous pouvez utiliser l'extension Pickle, allez-y. On arrête le troll. Comment se connecter à RabbitMQ ? Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très simple. Dans un premier temps, il suffit d'instancier une connexion MQP. Dans l'exemple, on ne l'a pas mis, mais évidemment dans le constructeur où vous pouvez passer les différents paramètres, le host, enfin, le user, mot de passe, les trucs classiques. Une fois que cette connexion est ouverte, il faut créer un channel à partir de cette connexion. Donc c'est vraiment une spécificité de Rabbit, d'un MQP, pardon. En l'occurrence, on crée la connexion avec le cluster et ensuite, on ouvre vraiment un channel qui va nous permettre d'échanger des informations avec ces différentes machines. Pour publier un message, une fois que ce channel est ouvert, c'est encore une fois extrêmement simple. On l'a vu, les messages sont toujours publiés dans un exchange. Donc là, ce qu'on va faire, c'est déclarer un nouvel exchange auquel on passe le channel, évidemment. On va nommer cet exchange et une fois que c'est fait, on peut publier notre message. Donc pour la publication, c'est juste la méthode publish, tout simplement. Le premier paramètre, ici, c'est une chaîne, mais vous pouvez tout à fait envoyer ce que vous voulez à votre broker. Ça peut aussi bien être une chaîne de caractères, du JSON, du binaire, du PHP sérialisé. Ah non, non, pas du PHP sérialisé, en fait. Envoyez ce que vous voulez, mais surtout, restez langage agnostique. Comme d'habitude, le PHP sérialisé, comme en base de données, c'est toujours une très mauvaise habitude, donc il faut éviter au maximum. Et l'idée, en fait, c'est comme on a un standard au milieu, là, on parle de PHP, mais vous pouvez très bien imaginer faire des workers en Python, en Java, en .NET, le langage que vous voulez, parce qu'il y a un standard au milieu, il y a des adaptateurs, des librairies qui sont capables d'interroger AMQP, et donc c'est complètement agnostique du langage, et donc l'idée, c'est d'envoyer des messages qui sont aussi agnostiques du langage. Juste, on dit beaucoup, RabbitMQ, là, dans notre présentation, vous pouvez facilement intervertir RabbitMQ et AMQP. Je rappelle juste, RabbitMQ, c'est juste une implémentation de AMQP. Donc, comment récupérer un message ? Donc là, je peux très bien être sur une autre machine, sur un autre continent, peu importe. Donc, j'établis, de la même façon, comme on avait vu, de slide avant, une connexion à Chanel, et maintenant, ce que j'ai juste à faire, c'est que je démarre une nouvelle queue. D'accord ? La queue, je la nomme. Ici, on nomme de la même façon des deux côtés, entre le produceur et le consumer. Et ensuite, ce que j'ai juste à faire, c'est un queue get. D'accord ? Et là, ça va me renvoyer un message. Ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, RabbitMQ, s'il n'y a pas de queue qui est créé, au moment où vous allez envoyer le message, il va être perdu. Donc, il faut toujours commencer par d'abord créer la queue et ensuite publier des messages dans l'exchange. Si vous le faites dans l'autre sens, vous n'allez juste pas comprendre parce que le message sera perdu. classe. Donc, je vais improviser. Donc, l'idée, c'est qu'on fait get et là, on va recevoir un message. Il y a deux options. La première, c'est soit il y a réellement un message dans la queue et du coup, vous récupérez ce qu'on appelle un MQP enveloppe. L'MQP enveloppe, c'est juste un objet de la classe, enfin, de la classe, de la librairie et PECL. Dans cette enveloppe-là, évidemment, vous allez retrouver le message en question et vous allez retrouver plein d'informations. D'où il vient, où est-ce qu'il est censé aller, enfin, voilà, des headers, vous pouvez avoir plein d'informations. Il y a un deuxième cas, c'est s'il n'y a pas de message dans la queue, ce que vous allez récupérer, c'est strictement false. D'accord ? On reviendra un petit peu après dessus. Donc, get, c'est un appel non bloc. Donc, on a vu rapidement comment ça a marché. Maintenant, on va passer aux différents problèmes que vous pourrez rencontrer si jamais vous utilisez un broker. Donc, encore une fois, ce n'est pas forcément spécifique à la bite. Et bien sûr, pour tous ces problèmes, on va pouvoir voir un peu comment les contourner. Donc, le premier d'entre eux, alors, je suis sûr que quasiment tout le monde ici connaît cette belle stacktrace symphony. Évidemment, les exceptions en prod, vous n'en voulez pas. Et encore moins quand c'est un worker, parce qu'encore une fois, un worker, c'est vraiment un job, un daemon, qui va tourner longtemps sur votre machine. Il ne faut surtout pas qu'il s'interrompe à la moindre erreur. Donc, la solution, c'est très simple. Il suffit de viser un try-catch. Évidemment, dans le catch, n'hésitez pas à loyer les exceptions, à en faire quelque chose, à vous les envoyer, faites ce que vous voulez, mais ne laissez pas non plus votre worker faire des erreurs comme ça. OK. Il y a une deuxième chose, c'est que si vous regardez un petit peu la classe à MQPQ, vous allez voir que vous avez deux manières de récupérer un message. Il y a la première manière, on l'a montré, c'est en faisant un get, qui est un appel non bloquant. Et il y a une deuxième manière, c'est celle qui est présentée ici, c'est en utilisant la méthode consume. On ne voit pas très bien, mais le premier argument, c'est un callable, c'est quelque chose qui sera appelé au moment où un message va arriver. Le problème d'utiliser ça, c'est que c'est un piège, en fait. C'est un piège, pourquoi ? Parce que votre script PHP va devenir bloquant. C'est-à-dire, tant qu'il n'y aura pas de message, tant qu'il n'y aura pas de message dans la queue, le PHP sera bloqué, et il va attendre bêtement un message. Et en fait, il y a plein d'avantages à faire autre chose quand on attend un message. On reviendra un petit peu dessus, mais par exemple, pendant que vous êtes en train d'attendre un message, que vous pouvez faire, c'est logger des choses. Logger votre consommation mémoire, logger le temps, l'optime du process. Voilà, vous allez pouvoir faire plein d'autres choses. Donc, il vaut vraiment mieux utiliser get que d'utiliser consume. Et pour utiliser get, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une boucle infinie, d'accord, en haut, while true, on va avoir une première boucle infinie qui va tourner tout le temps. Et histoire de ne pas trop tourner trop vite et sans cesse interroger RabbitMQ, on va juste faire un petit slip. 200 millisecondes, c'est ce qu'on utilise. Après, vous mettez ce que vous voulez. L'idée, c'est quand même de faire une petite pause de temps en temps. Et ensuite, sur notre broker, on va faire, la méthode, elle s'appelle consume, mais en gros, c'est get, d'accord, on va récupérer un message depuis RabbitMQ. Donc là, comme je disais, il y a deux options. Soit on retourne strictement false, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de message, c'est-à-dire qu'on sort de la deuxième boucle, on fait une petite pause, on re-rentre dans la boucle, soit il y a des messages. Et donc, tant qu'il y a des messages, on les consomme. D'accord ? Donc normalement, c'est assez performant parce que tant qu'il y a des messages, ça tourne en boucle très très vite. Donc c'est vraiment impressionnant, ça va vraiment très vite. Et dès qu'il n'y a plus de messages, ben voilà, on fait une petite pause. Un autre problème que vous serez amené à rencontrer souvent, c'est la mise à jour. Évidemment, quand vous mettez un worker en production, c'est comme n'importe quel site web, comme n'importe quelle brique applicative, il y a besoin de faire des mises à jour. Le problème, c'est que pour faire une mise à jour, il faut arrêter le broker. Enfin, le broker, pardon, il peut y avoir plein de bonnes raisons d'arrêter un worker. Le souci, c'est qu'il ne faut surtout pas l'arrêter n'importe comment. Donc on l'a vu, par exemple, dans notre exemple tout simple, même pour un envoi d'email, pour un mot de passe oublié, il y a deux étapes. D'abord, on génère un token et ensuite, on envoie ce token à l'utilisateur. Qu'est-ce qui se passe si vous arrêtez votre worker en plein milieu ? Donc vous avez généré un token, mais l'email n'est pas parti. Qu'est-ce que le message devient ? Est-ce qu'il est jeté ? Enfin voilà, vous ne savez pas trop. Donc en fait, ce qu'il faut faire quand vous voulez arrêter un worker, c'est tout simplement le prévenir. Lui dire, attention, au prochain message, tu t'arrêtes. Tu finis ton traitement et une fois que c'est terminé, tu ne vas pas plus loin. Donc pour ça, il y a PCNTL qui permet de gérer les signaux. Donc les signaux, c'est tout simplement ce que vous pouvez envoyer à votre terminal, le contrôle C, etc. Donc par exemple, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à intercepter les signaux sigterm et sigint. Et dès que ces signaux-là vont être interceptés, la callback, enfin une callback va être appelée. En l'occurrence, notre callback va juste demander à notre daemon de s'arrêter. De l'autre côté, on a ça. Donc là, on retrouve nos deux boucles avec le premier while true et le suivant. Et en fait, ce qu'on va faire après chaque traitement, c'est dispatcher les signaux qui ont éventuellement été reçus. Si effectivement, il y a un des signaux que je m'attends à recevoir et qui a bien été reçu, je vais arrêter mon traitement. Donc en fait, la méthode c'est comment changer la valeur de $10.net qui va passer à true. Et dans ce cas-là, j'arrête mon traitement, je suis certain que mon message est bien traité et jusqu'au bout. Et donc, je peux arrêter mon worker continuant. Une deuxième chose à faire attention avec Symfony, quand vous utilisez Symfony full stack, d'accord ? Ce qu'on fait en général, c'est qu'on crée une commande Symfony toute bête qui va juste démarrer notre boucle, d'accord ? Et en général, on ne fait pas attention et on utilise monolog, qui est le loggeur par défaut de Symfony. Et par défaut, on utilise le handler crossfinger. Est-ce qu'il y en a qui utilisent crossfinger ici, dans la salle ? Ok. Tous les autres, je pense qu'en fait, vous n'êtes pas au courant que vous l'utilisez. Concrètement, ça fait quoi ? Dans votre application, vous avez vu, il y a des logs, dans AppLog. Et plutôt que d'écrire tous les logs tout le temps, ça va faire plein d'IO sur la machine, la machine va ralentir, le disque, il va être saturé. Donc ce qu'on va faire en PHP, dans Monologue, c'est qu'il va bufferiser en gros tous les messages. Donc dès qu'il y a des messages, il les met en mémoire, il les met en mémoire, etc. Et à partir du moment où on arrive à un certain seuil, si on arrive à ce certain seuil, on prend tous les messages et on les écrit sur le disque, on flush. D'accord ? S'il n'y a pas de problème, comme on dit, pas de nouvelles, bonne nouvelle, on met tout à la poubelle, fin de l'histoire. Le problème, c'est que dans un consumer, on l'a dit, c'est quelque chose qui peut tourner des jours, des mois, des années. D'accord ? Et il ne redémarre jamais. Une bonne pratique, tout le temps, pas dans un consumer, tout le temps, c'est de loguer beaucoup de choses. Comme ça, vous allez voir tout ce qui se passe et s'il y a des bugs, vous allez pouvoir les tracer plus facilement. Dans un consumer comme ailleurs, vous allez loguer et du coup, ce buffer va grossir, grossir, grossir et là, en gros, on a un memory leak, une fuite de mémoire et donc, en gros, au bout de deux heures, votre consumer, en RAM, il va prendre 2 gigas, puis 3 gigas, etc. Donc, du coup, l'idée, c'est qu'il faut faire très attention au crossfinger. Si vous regardez le constructeur, finger cross, ça, je n'arrête pas de me tromper, c'est pas grave. Si vous regardez le constructeur, vous voyez qu'il y a une taille de buffer qui est à 0, c'est-à-dire illimité par défaut. Donc, l'idée, c'est juste de changer ça. Alors, pour changer, ce n'est pas très compliqué dans Symfony, sur la slide d'après. Ah, c'est un peu cassé. Le buffer size, d'accord, au-dessus du carré rouge, vous lui dites, en gros, tu as une rétention de 50 messages. Donc, cette valeur-là, elle est adaptée suivant vos besoins. Si vous loguez énormément, peut-être, il faut le faire grossir un peu. C'est un peu empirique. Vous regardez combien vous loguez de messages pour un traitement classique des messages. Donc, voilà. Et en faisant grossir ce truc-là, vous allez arrêter une fuite mémoire. Enfin, vous en aurez une de 50 messages, mais une fois que vous êtes à 50 messages, ça ne va pas continuer de grossir. Donc, voilà. Faites très attention à monologue. s'il ne connaît pas cette page. Personne, ça me rassure. Ah, si, il y en a un. Ah, si, il y en a un ? Oui, je veux. En gros, c'est typiquement le genre de problème qui peut vous arriver. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la page d'erreur de Twitter. Imaginez la même chose avec votre API. En l'occurrence, on envoie des emails. Donc, on n'a pas forcément les serveurs chez nous, on parle à une API. Qu'est-ce qui se passe quand l'API est « done » ? Ben, forcément, vous avez une erreur, votre message part pas. Mais, vous avez peut-être envie de réessayer. D'ailleurs, c'est exactement ce que vous dit Twitter. Donc, je pense que ça va. Quand il y a un souci, réessayez. Donc là, en fait, votre broker, donc pas de touche. Enfin, il y a des brokers qui vont vous permettre, dans l'occurrence, RabbitMQ, de, grâce à deux systèmes différents. Donc, le premier, c'est ce qu'on appelle la dead letter. Donc, la dead letter, c'est assez simple. Quand vous créez votre queue, vous renseignez, justement, ces paramètres de dead letter. Et quand il y a un problème avec votre message, RabbitMQ va automatiquement le mettre dans une autre queue. Moi, je simplifie un peu parce qu'on repasse par toute l'étape de routing. Donc, ça, c'est le premier système qui peut nous servir. Et un second système, en fait, c'est le TTL, tout simplement. Vous avez la possibilité, sur une queue, de mettre un TTL. Ce qui fait que, si jamais votre message n'est pas traité au bout du temps un parti, il va automatiquement être traché. Et en couplant, en fait, ces deux systèmes-là, ce qu'on peut faire, c'est créer une queue, donc on appellera, par exemple, pour les mails, le mail retry underscore 1, qui aura un TTL de, allez, 3 secondes. Au bout de 3 secondes, le message ne sera pas traité, et avec la dead letter, on va le renvoyer dans la queue d'origine. Ce qui fait que notre worker va retraiter encore ce message. Donc, c'est ce qu'on fait la première fois, on attend 30 secondes et on recommence. Si ça ne marche pas, on augmente, on attend 3 minutes, une demi-heure. Après, c'est à vous de vraiment fixer les paliers. Par contre, il y a des fois, c'est long. Imaginez que votre prestataire ait changé son API, par exemple. Donc là, vous aurez beau essayer aussi longtemps que vous voulez, ça ne marchera pas. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement configurer une autre dead letter dans laquelle vous envoyez votre message quand vraiment, ça ne passe pas. Et là, par contre, la seule solution, c'est de le faire vous-même. Donc après, ce sera à vous, en fonction de l'erreur que vous récupérez, de peut-être mettre à jour votre worker, utiliser une nouvelle version de l'API, peut-être retenter plus tard, parce que c'est peut-être vraiment un problème d'API. Voilà, ce sera à vous vraiment de juger en fonction de l'erreur que vous aurez. Donc, juste pour les dead letters, on peut voir ça apparaître avec les voisins, vous avez de la pub, vous le remettez dans sa boîte aux lettres, lui, il le remet dans la vôtre, etc. À l'infini. Pour doctrine, pardon, je l'ai introduit, je disais, c'est très intense, il faut faire très attention avec les fuites mémoires, pour pas que ça gonfle et que ça sature tout votre serveur et qu'au bout du bout, le process, il soit killé par l'OS parce qu'il n'y a plus de mémoire. On en a vu un, c'est monologue, il faut faire attention à lui. Il y en a un deuxième, c'est facile à trouver, c'est doctrine. Doctrine, en fait, je ne sais pas si vous savez, en interne, il a ce qu'on appelle un unit of work, donc c'est une classe qui va contenir tous les objets que vous avez ramenés de la base de données. Dès que vous allez récupérer un objet, un enregistrement, dix, mille enregistrements, il va tout stocker. D'accord ? Lui, il a des tableaux, il stocke tout ça dans des tableaux ou n'importe quel type de structure, on s'en fiche un peu. Et du coup, il va garder une référence vers tous ces objets-là. Donc le premier problème, c'est qu'au fur et à mesure que vous allez traiter des messages, votre process PHP va consommer de plus en plus de RAM parce qu'il y aura de plus en plus d'objets qui vont vivre dans l'application ou dans le consumer. Donc il y a une solution très simple, c'est de faire EM clear, d'accord ? À chaque nouveau tour de boucle. À chaque fois, vous retraitez un nouveau message, vous videz l'antity manager et donc l'unit of work. Il y a un deuxième intérêt à faire ça, c'est que comme, en fait, avec Doctrine, si vous faites deux fois un find one by ID, par exemple, le premier coup, il va vraiment jouer la requête, le deuxième coup, il ne va pas la jouer parce qu'il l'a déjà en cash. D'accord ? Et que si vous êtes dans un consumer, par exemple, vous récupérez un utilisateur, vous voulez lui envoyer un mail de bienvenue ou je ne sais pas quoi, donc vous allez voir qu'il n'a pas encore été envoyé, et le premier coup, vous allez vraiment envoyer le mail, parce que ça n'a pas changé. Le deuxième coup, je ne sais pas pourquoi, si vous faites un select, ça peut arriver, on ne va pas rejouer la requête. D'accord ? Et donc, la valeur, le dollar user, il ne sera pas frais, il ne sera pas comme c'est dans la base de données. D'accord ? Et pour être sûr d'avoir bien la dernière représentation qui est dans la base de données, EM clear. D'accord ? Donc il faut vraiment le faire à chaque tour de boucle pour être tranquille, pour ne pas fuir au niveau de la mémoire, pour ne pas avoir de fil de mémoire, et aussi pour être sûr d'avoir la dernière représentation qui est dans la base de données. D'ailleurs, j'ajouterais, on n'a pas mis dans les slides, mais dès que vous traitez un message ou dès que vous finissez d'en traiter un, n'hésitez pas à réinitialiser le contexte. Là, on parle de doctrine, en l'occurrence, parce que l'antiste manager va gonfler, 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 etc. N'hésitez pas à faire pareil avec les connexions. si c'est le premier message que vous traitez depuis 5 heures, peut-être que toutes vos connexions sont coupées, ou au contraire, peut-être que vous les avez vous-même coupées à la fin du message. Pourquoi pas ? Donc n'hésitez pas à vérifier que les connexions sont bien ouvertes, au cas où, rouvrez-les, etc. Vérifiez bien tous vos contextes d'exécution. Il y a une autre chose à voir, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est à monitorer tous vos workers. Donc nous, en fait, ce qu'on fait, c'est que toutes les 10 secondes, on fait un memory get usage et on envoie ça dans StatsD. Olivier, ce matin, on en a parlé, ils sont des grands fans de StatsD, moi aussi. Du coup, on envoie vraiment tout dans StatsD, tout ce qu'on peut envoyer, on l'envoie. Et en l'occurrence, ça c'est un graph par exemple, alors là c'était en dev, c'est pour ça que ça monte un peu, d'accord ? Donc l'idée, c'est que ce soit vraiment un truc très plat. Donc là, par exemple, c'est la consommation mémoire. Donc là, en fait, on les voit, les nouveaux messages, c'est les petits pics, de temps en temps, ça redescend, de temps en temps, ça remonte. Donc l'idée, c'est d'avoir une courbe la plus plate possible et qui ne consomme forcément pas un giga. Donc là, je ne sais pas, on était à quoi, 25, 50 mégas, un truc comme ça. Donc voilà, toutes les 10 secondes, vous mesurez, vous envoyez le nombre de messages que vous avez consommé, le nombre de messages, enfin le temps qu'on prie chacun des messages. Nous, c'est le genre de métrique qu'on a. Comme ça, on est capable de dire, en fonction de tel type de message, on a passé tant de temps pour cette action-là, tant de temps pour cette action-là et d'avoir plein d'informations. Du coup, c'est aussi très pratique quand on change le code, quand on refactore des choses et voir si on a gagné en perf ou perdu en perf. D'autres choses à voir aussi, c'est que vous aurez beau prendre toutes les protections possibles à des moments, de toute façon, le truc, il va se casser la gueule. Ça se trouve, c'est juste une coupure de courant, donc forcément, votre serveur, il redémarre, mais ça peut très bien être un message bizarre, vous ne savez pas pourquoi, enfin bref, le consumer, il s'est cassé la gueule. Donc, ce n'est pas à vous, à la main, d'aller sur le serveur et de redémarrer le consumer. Donc, vous allez utiliser des outils qui existent, par exemple, il y a Supervisor Day, il y a Upstart, qui sont des outils, en fait, vous allez démarrer Upstart ou Supervisor Day, vous allez dire, c'est tel process qui doit démarrer avec tel user, tel groupe, et il doit redémarrer automatiquement. Donc, si jamais lui, il s'éteint, Upstart ou Supervisor Day le redémarre. Et donc, de la même façon, comme disait Olivier, quand vous allez mettre à jour le code sur votre prod, en fait, ce que vous allez juste faire, c'est que vous allez déployer le nouveau code, d'accord, le consumer, il continue de tourner, ce n'est pas grave, puisque de toute façon, tout est monté en RAM, et vous allez redémarrer les consumers. Donc, en gros, vous allez dire Upstart, Upstart, Restart, j'en sais rien, consumer 1. D'accord, et il va redémarrer automatiquement le consumer, en envoyant le signal, qu'on a vu tout à l'heure, etc., et du coup, ça redémarre bien votre consumer. Alors, tout à l'heure, on vous avait promis des tips, ce n'est pas vrai, vous avez menti. On va troller un peu, parce que ça ne fait pas de mal. Un peu. Un peu. On parle beaucoup de Symfony, en même temps, on est au Symfony Live, c'est un peu pour ça, vous utilisez tous Symfony, et personnellement, non, Symfony pour les workers, je ne recommande pas. Chez Blamecker, aujourd'hui, on doit avoir peut-être une cinquantaine de workers qui tournent en production. Parmi ces 50 workers, il y en a une quinzaine qui sont dans notre application, donc dans la framework Symfony 2 Fullstack. Tout le reste est en dehors de l'application. Donc, c'est des minimum workers qui n'utilisent pas du tout Symfony Fullstack, qui utilisent par exemple Silex avec un C, c'est un équivalent, on va dire, de Silex avec un S, mais pour la console. Vous avez du Pimple, donc vous avez un condé d'injection. Derrière, vous pouvez utiliser vraiment tous les composants Symfony que vous voulez, donc c'est vraiment à la carte. L'avantage, c'est que vous avez des workers qui font très peu de lignes, qui font très peu de logique métier, qui se concentrent justement sur leur logique métier, et donc, qui vont consommer beaucoup moins de RAM, qui vont être beaucoup plus rapides. Et voilà. Et d'ailleurs, je vous encourage d'aller voir la conférence de Mathieu Moké demain qui va vous parler un peu de tout ce qui est séparation d'applications, tout ça. Donc moi, je rebondis juste. Nous, je ne sais pas si c'est par feignantise ou parce que je ne vois pas trop d'intérêt, enfin, peu importe, mais nous, tous nos workers, ils sont faits, enfin, sur certains projets, tous les workers, ils sont faits dans l'application Fullstack, c'est très bien pour démarrer. Si vous voulez aller plus loin, c'est vrai que peut-être vous allez trouver des mémories leak quelque part et moins il y a de code, plus c'est simple de les trouver. Mais clairement, avec Symfony, ça leak, enfin, nous, en tout cas, on leak pas, il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez très bien démarrer tranquillement avec Symfony. Même sans aller jusqu'aux mémories leak, aujourd'hui, quand on démarre notre application Symfony 2, donc Fullstack, notre application, etc., il faut charger le container. Aujourd'hui, un worker, chez nous, c'est en moyenne entre 50 et 60 milliards en RAM. Un worker qui est fait en dehors de Symfony 2, c'est 3, 4 milliards. Ils font peut-être pas la même chose aussi. Une micro-optime, c'est histoire de dire, while true, c'est lent. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que le true, il faut l'évaluer à chaque fois, à chaque tour de boucle, il faut vérifier si la constante true, elle est bien équivalente à la constante true dans PHP. Donc, c'est une micro-optime, c'est juste de faire un fort, point virgule, point virgule, ça va un tout petit peu plus vite. Non, c'était histoire de dire. On avait prévenu que c'était trop lent. Et donc, là, on a présenté plein de choses. Si vous voulez vraiment voir une implémentation complète, sans abstraction, sans rien, juste avec la PECL, il y a un dépôt git qui doit être open source, peut-être pas encore. Ah oui. Qui le sera bientôt. Et du coup, là, en fait, vous avez une problématique très simple, c'est comment envoyer les mails en asynchrone. Donc, c'est une application Symfony 2, full stack, tout ce qu'il y a de plus standard, avec un formulaire hyper moche, et ça envoie un mail de contact. Et donc, juste petite pub pour SwiftMailer qui est très bien fait. Avec SwiftMailer, en fait, c'est vraiment très simple à faire. Le seul truc que vous allez faire, c'est surcharger un spool. Et du coup, au lieu que le mail parte tout de suite, il tombe dans un spool. Le spool, il prend le mail. J'ai dit qu'il ne fallait pas le faire, mais pour le coup, c'est un gros raccourci qui marche. Vous sérialisez, vous faites un BAS64, vous le mettez dans la queue. Et de l'autre côté, vous le récupérez, il vient un worker et vous le renvoyez. D'accord ? Donc, c'est un exemple complet avec absolument tout ce qu'on vous a présenté. Avec monologue bien configuré, les signaux, la gestion des signaux. Donc, vous avez un exemple complet. Je vous encourage aussi à aller voir Swarot. C'est une librairie qui a été faite chez Blablacar, justement. Ça utilise indépendamment soit l'extension Pickle, soit, même si on ne le fait pas, le repo de Vidal Alvaro. Et en fait, ça vous permet de créer facilement des consumers en réglant tous les problèmes qu'on a eu tout à l'heure. Pour ceux que ça a intérêt, je ferai un like me tol que ce soit dessus. Donc voilà, merci. Si vous avez des questions. Bonjour. Chez nous, on utilise beaucoup RabbitMQ aussi pour traiter des très gros volumes. On a une cinquantaine de workers aussi qui tournent sur du symphony full stack, ce qui n'est pas du tout propre. qu'on sait et on doit le faire. On a aussi ces problématiques en fait de consommation mémoire, même si on essaye au maximum de faire des clears et de faire tout ce qu'il faut. Mais au bout d'un moment, quand même, quand on traite des millions et des millions, il y a un moment quand même où ils plantent. Chez nous, en fait, on a un peu refait le système du supervisor, sauf qu'en fait, on gère aussi le nombre de messages à traiter. Est-ce que supervisor ou upstream peut gérer ça aussi ? C'est-à-dire qu'on lance un worker, on va lui dire traite 3 millions de messages et kill-toi et redémarre proprement ? Avant qu'Olivier réponde, j'ai juste un truc à dire, c'est que normalement, ça ne doit pas arriver. Tu ne dois pas, ton consommateur, tu ne dois pas lui dire que c'est comme une voiture, théoriquement, tu l'achètes et ça n'appelle l'obsolescence programmée, mais normalement, ce n'est pas censé fonctionner comme ça. Donc, il faut peut-être chercher en premier lieu le pourquoi tu es obligé de l'arrêter au bout de 3 millions de messages. Après, Olivier, il y a une autre solution. Justement, pour nos workers qui sont faits en dehors de Symfony 2, on n'a pas de soucis. C'est dit, c'est... Par contre, en revanche, pour ceux qui sont faits dans le framework full stack, effectivement, on a rencontré les mêmes problèmes. Alors, Supervisor D ne gère pas du tout cette problématique, tout simplement, ce qu'il ne sait pas du tout que ce qu'il lance, c'est des workers. Son rôle, c'est juste de lancer des lignes de commande. C'est tout. Après, ce qu'on fait, et ce qui est dans Soirrub, justement, c'est que le worker se coupe lui-même quand il a traité X messages ou on a aussi nos stratégies quand il a passé X temps à traiter des messages. Comme ça, ça nous évite le moindre mémorélique, le worker redémarre. Et voilà. Et c'est Supervisor qui le relance, du coup ? C'est ça. Voilà. Moi, je n'aime pas du tout cette stratégie-là, au passage. Normalement, tu n'es pas sensible. On est d'accord, mais... C'est la vie. Des fois, on n'a pas trop le choix en l'immédiat. Salut, merci pour la conférence. Je voulais savoir comment vous, chez BlaBlaCar, comment vous monitoriez RabbitMQ, le RabbitMQ lui-même, pas la partie dans PHP ? Au niveau monitoring, tout ce qui est machine, c'est la même chose que pour toutes les autres machines. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on monitor les queues directement. Donc, en fait, on a un script en perle qui va utiliser l'API de Rabbit, récupérer toutes les infos, parser toutes ces infos-là, et ensuite, c'est dans ce entréon, enfin, dans la JOS, bref. Et ensuite, en fonction du niveau de la queue, on va avoir soit des warnings, soit des criticals. mais c'est un script en perle qui va utiliser l'API. Mais pour rebondir, en fait, RabbitMQ, il y a un front-end ou un back-end, enfin, il y a un truc web que vous pouvez utiliser avec plein d'infos. Et en fait, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, ce truc-là, en fait, ça utilise toute l'API. et en fait, ça veut juste dire que dans l'API, vous avez vraiment toutes les informations et l'API, c'est une API qui reste une API assez bien faite où vous pouvez vraiment voir toutes les infos. Du coup, vous lui demandez un petit JSON, enfin, trois fois rien, et après, vous envoyez ça ou, comme disait Olivier, où vous voulez, en fait, n'importe quoi. Et c'est vrai que c'est une bonne stratégie. Moi, je trouve, de monitorer la taille des queues. Enfin, évidemment, il faut monitorer RabbitMQ s'il est up ou done, mais c'est très, enfin, je ne sais pas chez vous, mais nous, c'est très rare qu'ils soient, enfin, ça n'arrive, je ne crois jamais, qu'ils soient down. Mais ouais, la taille des queues, c'est hyper importante. Enfin, vous pouvez détecter que les consumers ou les routings ou je ne sais pas, il y a un problème qui se passe. Mais voilà, l'idée de monitorer la taille des queues, c'est très intéressant. Bonjour. Oui, pour votre exemple du mot de passe perdu, pourquoi ne pas utiliser le kernel Terminate tout simplement parce que kernel Terminate, d'accord, votre utilisateur a déjà la réponse. Après, le souci, c'est que ça se passe quand même sur vos frontaux. Donc, le temps que PHP fasse le traitement qui est quand même super long, c'est long. Ça vous fait des poules en moins, etc. S'il y a un problème, comment vous faites ? Le mail n'est pas parti, vous avez dit à votre utilisateur, c'est bon, je te l'ai envoyé. Comment vous faites pour réessayer, justement ? Il n'y a pas cette notion de retry, etc. On perd beaucoup à utiliser le Terminate, pour ce cas-là précisément, pas tout le temps. Le Terminate, c'est une belle promesse, mais en fait, vous avez très peu d'infos de savoir que c'est bien terminé, ça bouffe un pool, et RabbitMQ, vous avez nativement des solutions de retry, donc c'est un meilleur choix. Moi, le seul truc que j'utilise sur kernel Terminate, c'est pour les stats. En gros, je collecte tout, et dans le Terminate, après, j'envoie tout à notre serveur statisé, sinon, je ne prélise jamais, je préfère utiliser un worker, c'est plus carré. Merci. 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 Merci.